Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 21 juillet 2022, il est 13h50, donc ça dure 58 minutes 40 secondes. C'est un enregistrement que j'ai pris, c'est mon avocat Michel Lebrun qui se va expliquer l'illégitimité, si on veut, de l'Assemblée nationale et du système actuel. Donc je m'excuse, je vais essayer de placer ça autrement. Donc je pense qu'on va essayer de... comme ça. Ok. Donc écoutez, j'ai fait mes commentaires là-dessus, c'était pour être capable de le rendre public. Je suis là parce que c'est une vidéo, tout simplement, c'est pas pour mon image, ma photo ou quoi que ce soit là. Mon nom c'est Jacques-Antoine, mon numéro de téléphone c'est le 438-390-6246. Mon email, mon courriel c'est sur gmail.com, donc c'est Jacques-Antoine Normandin avec le chiffre 17, à rebasse gmail.com, n'oubliez pas que Jacques c'est j-a-c-q-u-e-s, c'est tout écrit ensemble, donc en lettres minuscules avec le chiffre 17, tout écrit ensemble, il n'y a pas d'espace à nulle part. A rebasse gmail.com, ou vous avez l'autre courriel aussi qui est normandin-jia, écrit en lettres minuscules, tout écrit ensemble, à rebasse yahoo.com. J'ai fait mes commentaires sur ce qu'on va entendre de mon avocat Michel Lebrun, qui a été quand même, d'une certaine façon, qui a dû se retirer du barreau du Québec, suite à la déclaration dans laquelle il a déclaré factice, illégitime, les tribunaux judiciaires du Québec, ainsi que les administrateurs de la justice, si on veut. Donc, je vais vous faire entendre ça, et vous allez voir ce qu'il y en est, puis je n'aurai pas à faire de commentaires, je pense que les commentaires, s'il y a quelque chose, peut-être que, si j'ai parlé trop vite ou quoi que ce soit, bien là on pourra voir exactement ce qu'il y en est. Donc on commence immédiatement, on va voir ce que ça va donner. Je sais que j'espère que ça va bien fonctionner. On va voir ce qu'il y en est de ça, explication, ajustement audio. J'espère que ça va fonctionner, j'espère. Ah mon Dieu, j'ai bien peur que non, j'ai bien peur que non. Je pense qu'on va le voir. C'est long. Je vais vous dire franchement, ça concerne ça ici, ce fameux document-là ici. Je ne sais pas si vous le voyez. OK. C'est la Régie de l'assurance maladie du Québec, qui est la Société de l'assurance maladie du Québec. Elle est enregistrée au registreur des entreprises de revenu Québec. J'ai quand même son numéro d'enregistrement ici. Je vais vous donner ça en mille ici. Si ma mémoire est bonne, un petit peu. C'est drôle parce que j'allais écouter ce matin. numéro du gouvernement du Québec. Donc, je vais vous donner quand même son numéro d'entreprise. Voyez-vous. On peut voir ici. Là, on voit que c'est écrit à l'envers, mais ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais quand même vous le lire. Régistre des entreprises, état d'enseignement d'une autorité publique au registre des entreprises du Québec. de revenu Québec, parce que le revenu Québec, ça, ça se trouve être assujetti à revenu Québec. Donc, le registreur des entreprises est assujetti à revenu Québec et il fait partie de revenu Québec aussi. Donc, état de renseignement d'une autorité publique au registre des entreprises. Renseignement en date du 2022 07 05 à 14 heures 40 minutes 52 secondes. Le numéro d'entreprise du Québec, NQ 88 12 01 03 02. Ça, c'est le nom de l'entreprise. C'est le numéro de l'entreprise qui se trouve être la Régie de l'assurance maladie du Québec, qui est aussi la Société d'assurance biens et risques divers d'assurance santé d'assurance maladie du Québec. C'est dans le même document. C'est le code d'activité économique 73 39. Donc, c'est une compagnie d'assurance tout risque pour les biens. Et les biens, j'avais quand même rédigé ce qui en était de la fameuse définition des biens en question. OK. Un bien, d'après la loi de l'impôt, je l'ai pas le mot complet là, mais un bien, c'est de toute nature, réelle ou personnelle, du Régis sur les lois personnelles et réelles mobiliers du ministère de la Justice du Québec. C'est un bien, c'est de toute nature, corporelle ou incorporelle, et ça comprend également une action, comme celle de compléter une demande d'accès à l'information. Ça, c'est un bien. Le formulaire 20-715-03-WFA, qui est un dossier... Non, ça c'est 20-715-03-WFA, ça c'est un dossier de plainte. Mais on a quand même ce fameux dossier-là, qui est le dossier que je vous ai montré tantôt, qui est ici. Et ce dossier-là, c'est le formulaire 22-715-01-WF, F comme fenêtre, A comme Albert. Et c'est un formulaire de refus ou de modification de refus dans le dossier Santé Québec DSQ. Et c'est écrit ici, important, « Enfin de prévenir l'usurpation d'identité et de protéger vos renseignements personnels, votre demande doit obligatoirement être accompagnée d'une copie d'un document d'identité valide. » Depuis quand vos documents d'identité à vous ne sont pas valides? C'est à vous. C'est vous qui décidez si le document est valide ou non. Ce n'est pas ce que pourrait être le gouvernement. Ici, ils disent qu'ils doivent obligatoirement être accompagnés d'une copie d'un document d'identité valide avec photo. Vous n'avez pas à fournir votre photo quand vous avez une menace qui vous pend au bout du nez de supprimer votre permis de conduire ou votre carte de chance maladie si vous ne mettez pas votre photo dessus. Vous comprenez? Et ça, c'est une violation du Code civil du Québec et du cas de procédure civile. Mais dans le Code civil, le Code civil, c'est la loi française, c'est la loi du Québec. Et tout ce qui est du Code civil s'adresse à la personne physique. Une personne physique, c'est inanimé. C'est la page 1809 et 2222 du dictionnaire de droit de Jacques Picotte. Et c'est un dictionnaire de Moncton au Nouveau-Brunswick. Et il est en français. Donc, ils disent ici, être accompagné d'une copie d'un document d'identité valide avec photo et signature, carte de chance maladie, permis de conduire, passeport. Donc, ces trois éléments-là, pour votre information, c'est une chosification de votre nature humaine, du règne humain dans lequel vous faites partie, mais que le gouvernement ne reconnaît pas. Le gouvernement reconnaît seulement le règne animal. « Nous sommes des meubles vifs qui se déplacent comme des animaux ». Donc, ne cherchez pas la définition du mot « meubles » quand on dit que nous sommes des meubles vifs qui se déplacent comme des animaux. C'est l'article 383 du Code civil du Bas-Canada 2866, qui aujourd'hui a été transposé ou a été tout simplement modifié pour dire la même chose aux articles 899 et suivants du nouveau Code civil du Québec de 1991. Donc, ici, c'est certain que le gouvernement ne peut pas vous forcer à signer un formulaire comme ça. Et il a dit, il dit ici, « Signature obligatoire ». Quand vous signez un document obligatoire qui est imposé, qui est assujetti par le gouvernement, qui vous assujetti au gouvernement, ce n'est plus votre responsabilité, ce n'est plus vous, là, vous devenez tout simplement quelqu'un qui est punissable, qui peut subir une peine prévenue par la loi, si vous ne signez pas un document comme ça, pour refuser ou modifier votre refus. Mais celui qui a violé votre identité, celui qui a usurpé votre identité, celui qui a subjugué votre identité, celui qui utilise par subterfuge des moyens hypocrites, occultes, anonymes, pour vous faire signer des choses comme ça. On appelle ça nos gouvernants. On appelle ça ceux pour qui vous allez voter à l'automne. OK? Donc, qu'est-ce qui arrive avec ça, à votre avis? Où on s'en va? La pandémie est-elle finie? Pas du tout, pas du tout. Voyons donc, vous savez bien que ça va commencer à l'automne, il va y avoir encore les masques, il va y avoir toutes ces choses-là. Alors que ces gens-là devraient être emprisonnés, ceux qui vont forcer à être vaccinés, sous peine de ne pas pouvoir voyager, de ne pas pouvoir aller au restaurant, de ne pas pouvoir assurer votre subsistance. Vous comprenez? Donc, quand un gouvernement arrive, et par la menace, par la menace d'un passeport sanitaire, d'un couvre-feu, en utilisant des policiers pour vous mettre à l'amende, des amendes entre 1 000, 1 500, 6 000 $, il y en a qui ont payé beaucoup plus que ça. C'est à part de la violence policière qui s'est exercée dans certains endroits, ici au Québec, comme ailleurs au Canada. Les policiers, ils n'ont pas tous la même façon de voir les choses, vous comprenez? Puis ils n'ont pas tous l'information aussi, vous comprenez? Il y a beaucoup de policiers qui sont de bonne foi, mais il y en a quelques-uns que c'est tout simplement des bras, c'est tout. C'est rien de plus que ça. Mais ils en ont besoin pour faire les sales jobs, comme on dit. Et on a vu dans certaines capsules vidéo des familles qui ont été vraiment violentées, des pères de famille, durant les fêtes. Quelque chose qu'on ne voit pas dans un monde civilisé. Et vous savez que le mot civilisé, c'est contraire à l'humanité. Le mariage civil, c'est contraire au mariage religieux. Ce qui est civil, civilisé, civique, l'état civil, c'est contraire à tout ce qui est spirituel, à tout ce qui comprend et qui contient Dieu, votre âme, vos valeurs spirituelles. Donc, vous comprenez qu'on est mal pris. Ce n'est pas normal qu'ils ont abrogé l'article 93 en 1997. J'étais devant l'honorable juge Ginette Piché contre l'abrogation de l'article 93. C'est moi qui ai débattu contre l'abrogation de l'article 93. Il y avait Warren Newman, qui était sous-ministre de la justice à cette époque-là. Et je pense qu'il y avait beaucoup de gens émus. Mais l'honorable juge Ginette Piché a dit qu'elle n'avait pas le choix. Il fallait abroger l'article 93 alors qu'en 1997, on n'avait pas signé la Constitution du Canada de 1982. On pouvait déroger à ça en vertu de l'article 33 de la Charte canadienne que le gouvernement du Québec utilise, la bonne et sienne, quand bon lui semble. L'article 33 déroge à toutes les libertés fondamentales prévues à l'article 2 de la Charte canadienne et déroge à toutes les garanties juridiques prévues aux articles 7 à 15 de la même Charte canadienne des droits et libertés. Et c'est l'article 33. Donc l'article 33 annihile la Charte canadienne. Ce n'est pas compliqué. Et même si il y a eu d'autres chartes dans d'autres provinces et dans le pays du Québec de 1968, on vous demandera à Benoît Pelletier et à Daniel Terp. Benoît Pelletier et à Daniel Terp. à l'Association des séparatistes ou des souverainistes du Québec en 2007, quand Benoît Pelletier a fait la déclaration que la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, chapitre C12 de 1975, elle est quasi-constitutionnelle. 1975. La Charte de 1975 du Québec, elle est quasi-constitutionnelle. Donc ça, ça veut dire qu'elle est illégitime, elle est irrégulière. Elle est comme le disait justement Maître Michel Lebrun. Vous comprenez? Je vais regarder ici si je peux trouver. Je pense que je vais pouvoir vous faire entendre ce que dit mon ami Michel Lebrun là-dessus. parce que c'est quand même assez important de voir ce qu'il y en est de ça. Attendez un instant. Explication, enregistrement, audio, déclaration. OK, je l'ai ici. Copier. Là, je vais vous faire entendre ça. N'oubliez pas que les Stibauds, lieutenant-gouverneur du Québec, représentait la Reine. En 1997, elle a été nommée, elle a été nommée lieutenant-gouverneur du Québec. Et dix ans plus tard, elle a été emprisonnée parce qu'elle n'a pas voulu signer la fameuse proclamation royale de 2008 qui a été imposée par le gouvernement du Québec. Et c'est son remplaçant, je pense que c'est Pierre Duchesne, qui a été lieutenant-gouverneur, qui a remplacé les Stibauds, qui a signé la proclamation royale par un robot. C'est un notaire, ce monsieur-là. Donc, il y a eu deux proclamations royales. Ça commence par Élisabeth II, par la grâce de Dieu, reine d'Angleterre, du Canada, du Royaume-Uni. Les territoires britanniques, au-delà des mers, défenseurs de la foi. Alors que défenseurs de la foi, on a abrogé l'article 93 de la Constitution canadienne en 1997, c'est Lucien Bouchard qui a fait ça. Le Parti québécois. Pas rien que Lucien Bouchard, c'est le Parti québécois aussi, tout le monde était d'accord avec ça. Et en parlant de ça, Sylvain, Sylvain, son nom ne me revient pas, c'est malheureux, il est député de Bonaventure, OK. En 2021, il a fait passer la loi D-9.1.01, qui est la loi sur la dévolution de la couronne du Québec. OK. Imaginez-vous, il y a eu la dévolution de la couronne du Québec de Sa Majesté du chef du Québec en 2021, alors que Brian Mulroney en 1985. De 1985 à 2021, il y a plusieurs années qui ont passé, là, hein, Brian Mulroney, il a fait adopter la dévolution de Sa Majesté, la reine Élisabeth II, la dévolution de la couronne, dans le chapitre de loi, OK, attendez un petit peu. Dans le fameux chapitre de loi P1, l'article 2, qui dit que la dévolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de dissoudre le Parlement lequel continuait à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution de la couronne. Comme s'il n'y avait jamais eu de pouvoir exécutif, au Canada comme au Québec. C'est la même chose qu'il vient de faire, là, Sylvain Roy, c'est ça, député indépendant de Bonaventure, Sylvain Roy. Et c'est Carl Boulay qui se trouve être son attaché politique, qui est avec lui. Et ils ont fait adopter ça en 2021, la dévolution de Sa Majesté du chef du Québec. Ce n'est pas normal qu'il y ait plusieurs reines et plusieurs rois, alors que dans l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique, c'est seulement la reine Victoria, ses successeurs et héritiers, qui ont le mandat de protéger les sujets de Sa Majesté contre les gouvernements que nous allons élire, que nous avons élus depuis 1877, et qui ont violé nos droits, qui ont posé des actes de félonie, de haute trahison, de sédition, de mutinerie, de piraterie, contre la reine et contre tous ses dignes et loyaux sujets. Partout dans le monde, même si on est au Canada, on fait partie du monde entier. On fait partie du monde entier, dans tout son entier, de la planète. Et la reine, elle est chrétienne. Elle est chrétienne anglicane, mais elle est chrétienne. Elle n'a pas acquiescé, à la demande du Grand-Orient de France, que le gouvernement de la France a accepté. C'est-à-dire que le Grand-Orient de France a tout simplement renoncé à Dieu et à l'âme. Et a demandé, tout simplement, à tous ses sujets, au nom de la liberté, égalité, fraternité, de renoncer à Dieu et à l'âme. Mais l'Angleterre ne l'a pas accepté. La France l'a accepté. Mais l'Angleterre ne l'a pas accepté. L'Angleterre a resté dans un état chrétien. Pas la France. Même s'il y a la cathédrale de Paris et qu'on a des monuments chrétiens partout en France, qui datent de plusieurs siècles. Non, la France... Écoutez, Jeanne d'Arc, ils l'ont passé au bûcher, comme sorcière, et en ont fait leur patronne ensuite. Imaginez le supplice qu'elle a vécu, cette femme-là. Non, c'est n'importe quoi, la France. Le gouvernement, actuellement, vous savez que M. Macron, il est prince de la France. Et j'ai ces documents-là, j'ai trouvé ça. Il est prince. Comme Élisabeth II est censé être la reine du Canada, Macron est le prince de la France. Qui va le remplacer? Qui va remplacer le prince de la France? Il va toujours rester prince. Même s'il y a quelqu'un qui le remplace, qui se substitue à lui par la volonté du peuple, il va toujours être le prince de la France. Et son représentant, c'est un prêtre, je ne sais pas de quelle culture, de quelle conviction religieuse il est, mais c'est comme ça. Donc, on va aller immédiatement sur ce qui concerne mon ami Michel Lebrun, mon avocat, et sa fameuse déclaration. Puis, à partir de là, vous en ferez ce que vous voulez. Mais je vais pouvoir vous reprendre, ou reprendre Michel, sur certains points, de façon à être capable, mon Dieu, que... Le problème d'ouïe, c'est vrai que je suis sourd un peu, mais c'est vrai que je vous le dis. Donc, ça va débuter, ce ne sera pas très, très long. J'ai l'impression... Voilà, ça sent bien. Michel Lebrun nous parle du coup d'État au Québec en 1978. C'est pas peu dire, c'est pas quelque chose... C'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. OK. Donc, c'est avec de commencer. Je vais vous dire, franchement, c'est vraiment un homme extraordinaire, Michel Lebrun. Écoutez bien ça. Et voilà. On va voir ce que ça donne maintenant, si le son est correct. Et j'ai tous ces documents-là, ici. Donc, j'ai tout ça en preuve, il n'y a pas de problème avec ça. On continue. L'électorale, ils ont fait des erreurs. Pardon? Oui, probablement, mais ils ont fait plein d'erreurs et puis ils ont continué. Et... C'est pas des erreurs. Parce qu'une erreur, c'est quelque chose qu'on fait malgré nous, tu sais, par un oubli, par un oubli quelconque, vous comprenez, manque d'histoire, manque de connaissances, on remet ça sur l'erreur. Ce n'est pas l'erreur. Ça devient tout simplement la procédure de l'administration crasse, de l'administration corrompue. Et il le dit, Michel Tantou, et la corruption a débuté. Et quand il a parlé, Michel Lebrun, tantôt, mon avocat, de corruption de l'administration de la justice, ça n'a pas changé. On est rendu en 2022 et ça n'a pas changé, bien qu'il y a des juges actuellement qui ont allumé là-dessus et qui veulent du changement dans l'administration de la justice. Et c'est grâce à certains avocats qui travaillent dans l'ombre actuellement, qui ne donnent pas leur nom. Et il y a des groupes, même de privés, qui ont de l'argent et qui en ont ras-le-bol de voir la corruption et de voir tout ce qui s'est passé. La pandémie fait partie de toute cette corruption-là. Le passeport vaccinal, la menace de ne pas pouvoir voyager et quoi que ce soit, c'est tout interdit dans le Code civil. Et le Code civil est illégitime, illégal, inconstitutionnel et délictuel, le Code civil. Et pourtant, c'est la loi du Québec, le Code civil. Et il n'y a plus rien qui s'applique dans le Code civil qui est correct, qui est légal, qui est légitime. C'est tout illégitime, illégal et délictuel. On continue. Vous savez, M. Vaillancourt, que vous voyez ici, mon président, M. Vaillancourt, il est devenu un juge de la Cour du Québec. Et puis, il a donc condamné des tas de gens alors qu'il savait que c'était irrégulièrement formé quand il y avait, quand c'était des lois provinciales qui découlaient de 82. il devait savoir parce qu'il était là. Alors, ça, c'était un juge de la Cour du Québec et puis, c'était comme ça que, peu à peu, parce que les juges ils tiennent l'entendre aussi, alors, c'est peu à peu comme ça qu'on a eu le système judiciaire qui est complètement content. Puis, quand vous prenez cette lettre-là, ce document-là qui provient des débats de l'Assemblée nationale, c'est une commission, c'est en commission qui a été faite le 16 décembre, c'est la commission permanente de l'Assemblée nationale. Si vous avez, si vous connaissez un avocat ou peut-être un notaire, mais surtout les avocats qui lui donnent ça, vous ne voudrez pas le coucher, vous ne voudrez même pas le nez, parce que ça, c'est vous qui le donne. Alors, les avocats, actuellement, ils sont fermés, complètement fermés, et puis ça fait en sorte que les gens ne peuvent pas vraiment dépendre. ils ne peuvent pas se rabattre sur la Constitution, et puis une Constitution, c'est justement fait pour se défendre contre le gouvernement. Alors, si la Constitution ne s'en occupe plus, si on ne fait pas les choses comme elles doivent être faites, bien là, les pauvres citoyens n'ont plus vraiment de recours contre le gouvernement. c'est pour cette raison-là que c'est bien dans le gouvernement. Alors, tout à l'heure, je vous parlais du conseil législatif qui est un petit peu comme le Sénat, et puis on va vous passer un document. Il y en a sûrement parmi vous, là, qui se souviennent comment ça s'est fait en 1968, quand on est passé de la législature de la province de Québec à la législature du Québec. Dès que vous comprenez du Québec, là, c'est... C'est plus une législature, c'est l'Assemblée nationale, ce n'est plus l'Assemblée législative, mais ils n'ont pas le droit de le dire, vous comprenez, il est en train de l'expliquer, là. Quelque chose de nouveau. Alors, parce que quand ils ont changé ça, ils ont dit on va changer et puis on va faire ça avec... Ils ont enlevé le mot province, c'est la législature du Québec, ce n'est plus la législature provinciale, mais ce n'est même pas une législature, c'est l'Assemblée nationale, ce n'est pas l'Assemblée législative, c'est l'Assemblée nationale, n'oubliez pas ça, mais mon ami Michel, qui est mon avocat, ne peut pas dire ça, et c'est un très bon avocat, écoutez, ça prend du courage pour donner les explications qu'il donne là, j'ai donné mon chapeau à 100 000 à l'heure, ça c'est certain, et je suis toujours à ses côtés, il n'y a pas de problème avec ça, on continue. Le Québec n'est pas une province. Vous voyez, la législature du Québec, ce n'est pas la vraie législature. Alors, la législature du Québec, c'est... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit qu'on va prendre le pouvoir, on va exercer le pouvoir que la législature de la province, avec le conseil législatif qui était vidé, et puis avec l'Assemblée nationale, on va faire une nouvelle loi, et puis cette loi-là, ça va s'appeler la législature du Québec, et puis l'Assemblée nationale. Ils ont fait une loi pour créer la législature du Québec, alors que c'était dans les articles 71 à 80 de l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique. Vous voyez bien que rien ne tient. Et ça, on appelle ça de la haute trahison. C'est de la haute trahison. C'est un crime de félonie, des politiciens, de tous ceux qui ont travaillé contre la reine d'Angleterre, qui ont travaillé contre tous ces dignes et les voyous sujets. Tous ceux qui ont abrogé l'article 93 de la Constitution canadienne en 1997 sont coupables de félonie, de haute trahison, et de sédition à Sa Majesté, la Reine. Et n'oubliez pas actuellement que la Cour d'appel est en occupation et elle occupe criminellement le bureau du lieutenant-gouverneur. Comment voulez-vous vous défendre quand le lieutenant-gouverneur ne connaît même pas sa fonction et n'oubliez pas que le lieutenant-gouverneur, Jean-Michel Doyon, c'est un ancien bâtonnier du Barreau du Québec qui est au courant de tout, lui. Donc, lui, il faudrait qu'il se trouve la trappe qui donne des explications ou qu'il prenne les barres aux cailles et l'autre bord des barreaux. Ils sont emprisonnés. C'est pas compliqué. Ils l'ont fait pour les stibos, ils sont en train de le faire pour Jean-Michel Doyon. Ça, c'est certain qu'il est un ancien bâtonnier du Barreau du Québec, le plus haut grade. On continue. Le Barreau du Québec et puis à partir de ce moment-là, il y aura seulement une chambre et puis on va tout décider. Mais vous comprenez que s'il y a... Voilà, il y a une seule chambre législative, il n'y a plus de conseil législatif et le conseil exécutif, ce n'est pas le conseil législatif, c'est le conseil des ministres. Ils l'ont appelé le conseil exécutif, pareil comme la Chambre des communes ou le conseil exécutif du bureau du premier ministre. Et le conseil privé de la Reine, ça n'existe pas, c'est le conseil privé du Canada qui est rendu le conseil des ministres et il contient, lui, il est recommandé au Estil, c'est-à-dire qu'il est représenté par l'État profond, donc par des privés. Ce n'est pas des élus, ce n'est pas rien que des élus, ce n'est pas rien que des ministres. Tu as beaucoup de gens très, très riches qui sont conseillés au Conseil privé du Canada et la Reine, la dévolution de la Couronne en 1985 par Brian Mulroney dans le chapitre de loi P1 de la loi du Parlement du Canada stipule que la dévolution de la Couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de dissoudre le Parlement lequel continuait à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dissolution de la Couronne, donc comme s'il y avait un monarque ou de pouvoir exécutif au Canada. Et ça a été sanctionné par Jean de Sauvé qui était gouverneur général qui a sanctionné la propre dévolution de son statut, de son autorité, de son titre de gouverneur général du Canada. Donc, les lieutenants-gouverneurs sont les lieutenants du gouverneur général. Ce ne sont pas des lieutenants du premier ministre. N'oubliez pas que la loi D-9.1.01 du Québec de 2021 qui a été adoptée par la CAQ suite à une pétition de Sylvain Roy qui est député de Bonaventure ont adopté la dévolution de la Couronne de Sa Majesté du chef du Québec en 2021 alors qu'il n'y avait plus de couronne depuis 1985 au Parlement du Canada. Ce n'est pas des farces. Vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'il y a une règle partout. Les règle, ça promène partout ici. Les règle, puis les rois, ce n'est n'importe quoi ici. C'est de la foutaille, c'est de la hôte raison, de la félonie et tout ce qui est synonyme de félonie. Et ça, c'est la pleine capitale. C'est emprisonnement à perpétuité, ça. Ce n'est pas des farces. On continue. à une chambre et puis que les gens changent à tous les 4 ans. C'est bien plus facile de faire de la corruption. C'est bien plus facile de faire de la corruption à une chambre qu'on vainque une personne qu'en convainc beaucoup plus. Alors, c'est ça qui est arrivé. Et puis maintenant, c'est la même chose. Ça se continue, ça se continue, ça se continue. Et même la Cour suprême, je vous le disais tantôt, ça, c'est un jugement de la Cour suprême que vous avez ici en France. Et puis, seulement sur cette page-là, si jamais vous êtes accusé de la garder, vous montrez ça à votre avocat, peut-être qu'il ne voudrait pas la voir, mais l'autre, il vous dit que c'est la Cour suprême, peut-être qu'il va regarder. Non. Bon, non, madame. c'est dans la culture. Alors, eux, ils connaissent. Eux, ils sont reconnus comme avocats, puis ils écoutent les juges, puis ils écoutent la jurisprudence. Et puis vous, si vous leur apportez un autre argument, vous êtes qui, vous? Vous êtes un petit citoyen, puis c'est... vous êtes un lien. Vous n'êtes pas grand-faire. Alors, regardez... Vous êtes une personne physique. Ça n'a l'air de rien, mais c'est important. C'était la Cour suprême qui prononçait sur la possibilité que le fédéral puisse couper le Sénat, éliminer le Sénat, comme ils ont fait pour le conseil législatif. C'est vrai. Alors, je... je... Alors, je... Parce que la deuxième... Le deuxième paragraphe en jaune. Regardez ce qui est écrit. L'élimination du Sénat, qui fait la même chose pour le conseil législatif, irait beaucoup plus loin car elle impliquerait le transfert par le Parlement de tous ces pouvoirs législatifs à un nouvel organisme législatif dont c'est notre équipement. Alors, au Québec, c'est la même chose. Un nouvel organisme législatif, pas exécutif. Donc, automatiquement, c'est une seule chambre. La démocratie vient de tomber. Vous n'avez plus lieu à aller voter parce que vous n'avez plus aucune chance, aucune chance d'avoir une protection au pouvoir exécutif. Puis le pouvoir exécutif, c'est les tribunaux judiciaires, c'est les juges, c'est les avocats, c'est le directeur qui menait les pénales. Oh, ça l'a coupé. Je ne sais pas pour quelle raison. Les pénales, c'est le procureur général du Canada, c'est le procureur général du Québec, c'est le procureur général de chaque province. Et le Québec, il n'est pas une province, c'est un pays depuis 1965. Je vous l'expliquerai une autre fois. On continue. Alors, ils ont pris le conseil, ils ont pris l'assemblée législative, puis ils ont dit maintenant, on va joindre ça, on va exercer tous les pouvoirs de ces deux organismes-là, puis ça va s'appeler l'Assemblée nationale du Québec et puis la législature du Québec. Vous n'avez pas le droit de le faire parce que si vous regardez un petit peu plus loin, c'est indiqué le dernier paragraphe. La Cour va juger que l'article 92 de l'acte confère à la législature le pouvoir exclusif d'éviter ou d'abroger des lois et qu'il ne vise pas l'institution d'un nouvel organisme législatif à qui la législature pourrait déléguer ce pouvoir. N'oubliez pas que c'est une législature qui n'est pas une législature, donc c'est un, tout simplement, une Assemblée, qu'elle soit nationale ou non, c'est une Assemblée à Québec qui est censée nous gouverner, qui est irrégulière, illégitime et qui décide de quelle façon elle va tout simplement continuer à corrompre le système administratif démocratique. Pourquoi on va voter? Pourquoi le gouvernement va chercher de l'argent à chaque bulletin de vote? C'est un chèque en blanc que vous signez au gouvernement puis vous le signez au plomb en plus de ça et c'est votre personne juridique, c'est votre nom de famille qui est appelé parce que c'est seulement votre nom de famille qui a une date de naissance. Votre prénom, ça n'existe pas en droit et un baptisé, quelqu'un qui a la foi, qui croit en Dieu ou qui a une âme, ça n'existe pas en droit ni en politique ici au Québec comme au Canada. Ça n'existe pas. C'est pour ça qu'ils ont abrogé l'article 93 en 1997 dans le dossier 500-05-05-03-133-976. C'est ça. Ils ont 8-11-133-9-76. Ça, ça se trouve avec la procédure devant l'honorable juge Inapuché quand ils ont abrogé l'article 93 qui garantissait l'enseignement de la religion catholique et protestante chrétienne au Canada et au Québec et à partir de là, ça conservait le pouvoir exécutif de la reine parce que nous étions au sujet de la reine en vertu de l'article 22 du Code civil du Bas-Canada et moi, mon assurmentation s'est fait en vertu de l'article 22 du Code civil du Bas-Canada de 1866. Ça s'est fait le 23 août 2013 et je suis placé pour débattre de ça avec n'importe quel avocat qui aura le courage de venir en débattre avec moi et j'espère que Michel va se prêter à l'exercice éventuellement. J'espère. Donc, on continue. Alors ça, c'est exactement ce qui a été fait. Il n'y avait pas le droit de le faire. Alors bon, le lieutenant-gouverneur, il devait renommer les conseillers législatifs qui en avaient 24, c'est pas énorme. Il devait les renommer mais il ne les a pas renommés. Et puis jusqu'à maintenant, il est renommé. C'est vraiment tout. Mais ça existe toujours. La salle du conseil législatif, la même façon qu'à Québec, elle existe toujours. On dit que c'est le salon rouge, parce qu'il est toujours là. Mais il est vide, c'est le conseiller législatif. Le cocaille vide. Les conseillers législatifs sont tous décédés. Donc, il n'y a plus rien. Donc, ça ne donne rien d'avoir une chaise vide. Vous comprenez, c'est tout simplement une, comment je peux dire, une institution, une organisation au rebut, qui a été mis au rebut. Vous comprenez? C'est même pas symbolique. S'il l'avait voulu, il l'aurait orné, il l'aurait décoré. Il y aurait eu toutes sortes de cérémonies pour ça chaque année. Non, il n'y a rien de ça. Vous comprenez? Et ceux qui nous ont trompés, c'est ceux qui ont été nommés sans sa majesté la reine au pouvoir exécutif. Parce qu'oubliez pas que la dévolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de dissoudre le Parlement. Le quelconque ça aurait fonctionné comme s'il n'y avait pas eu de dévolution de la couronne. Ça, ça a été depuis en 1985 dans le chapitre de loi P1 de la loi du Parlement du Canada par Brian Leuronet. Il savait ce qu'il faisait, Brian, mais il travaillait au secrétariat de Québec Arts et de communication. C'est un homme intelligent. C'est des gens intelligents, mais je pense que ces gens-là devaient à quelque part souhaiter qu'il y ait des gens qui éventuellement réagissent à ça. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, eux autres. Maintenant, ils attendent des gens comme moi, comme Michel Lebrun et comme d'autres pour arriver et faire une correction sans démolir le système, sans le démolir. On continue. Et puis, c'est important un conseiller législatif parce qu'il reste là longtemps et il peut voir c'est quoi qui se fait dans les lois avec le temps. Tandis que les députés, ils sont là pour quatre ans. Peut-être qu'ils reviennent, peut-être qu'ils ne reviennent pas. Alors, c'est important qu'il y ait des gens qui soient indépendants et qui puissent dire que ce n'est pas correct. Tandis que là, actuellement, c'est les avocats du procureur général qui peuvent le dire. Mais si le premier ministre leur dit « oublie ça », ils vont oublier ça. Alors, ils ne sont pas indépendants. Donc, voyez-vous, le premier ministre va occuper le pouvoir souverain, mais ce n'est pas le souverain. Donc, moi, j'ai quand même le saut du Visseroy ici que j'ai fait faire et que je vais remettre au Visseroy aussitôt qu'on va me donner le nom du nouveau souverain depuis la dévolution de la Coronne en 1985 par Brian Meuroné. Puis, n'oubliez pas que ça a été sanctionné par Jean de Sauvé qui était gouverneur général qui a aboli tout simplement son poste de gouverneur général par dévolution et qui a dévolué aussi des gouverneurs partout au Canada. Et le Québec, ce n'est pas une province. Donc, tout ce qui s'applique s'applique aux provinces. Tout ce qui se fait au fédéral s'applique aux provinces alors que le Québec n'est pas une province. C'est la loi 20.2 de l'an 2000, la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec, pas la prérogative royale, non, la prérogative du peuple du Québec et de l'État national qui est un pays l'État national du Québec et c'est dans le fameux code civil Baudouin-Renaud de 1997-98 qui dit que le Québec, c'est à la page 22, qui est si peu que le Québec est le premier pays au monde avant les Pays-Bois à avoir recodifié sa loi civile. Donc, écoutez, c'est même dans le code civil que c'est écrit. Il faut arrêter là et pourtant tout ce qui s'applique s'applique aux provinces ou à une désignation de province. Les juges le savent, les avocats le savent, les notaires le savent et personne n'a réagi à ça. On continue. Alors, c'est pour cette raison-là que c'est bien important, c'est bien important de pouvoir avoir une constitution, de pouvoir s'appuyer sur une constitution. Prenez la constitution que vous voulez. Il y en a une, là, qu'on appelle celle de 1864, que M. Trudeau a rapatrié, mais elle est en anglais. et puis elle n'a pas encore été traduite. Elle a été traduite en français, mais elle n'a pas été adoptée. Oui, la nature est bonne. C'est M. Olivier qui a traduit ça. J'ai un document ici de 300 quelques pages et c'est quand même très, très bien expliqué. Puis ensuite de ça, bien, aujourd'hui, la nouvelle constitution ne veut absolument rien dire. Et n'oubliez pas une chose, c'est que ça s'est fait comme ça parce que ce qui est traduit n'est pas adopté en anglais. Il n'y a rien qui a été adopté dans les deux langues au Parlement du Canada ni dans les législatures canadiennes ni au faux Parlement du Québec de 1968. Tout ce qui est adopté ici est adopté en français puis c'est traduit ensuite de ça en anglais sans adoption. Vous comprenez? Donc, qu'on ne vienne pas me dire que parce qu'elle n'a pas été adoptée en français qu'elle ne s'applique pas. Étant donné qu'ici, tout ce qui s'applique, c'est seulement dans une langue ailleurs. ils traduisent ensuite de ça en français. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ne traduisent pas dans les deux langues. Arrêtez d'arriver de me dire que ça n'est pas... que ça a été adopté seulement l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique. C'est seulement en anglais. Ce n'est pas une traduction conforme. Vous comprenez? C'est complètement faux. Sinon, il faudrait que ce soit adopté dans les deux langues. Il faudrait que tout le monde comprenne. Et toutes les provinces du Canada, les territoires du Canada, ça ne se reste pas être bilingues partout. Il y a seulement Nouveau-Branjoie qui est bilingue. Seulement Nouveau-Branjoie. Le Québec n'est même pas bilingue ici. Ici, on est dans la merde, comme d'habitude. On a toujours été dans la merde. Là, nous, on va continuer. On a été adopté en français. Alors, on est avec une constitution en anglais. Peut-être qu'on aurait intérêt au Québec. Oui, mais ce n'est pas ça, madame, pour le moment. Notre constitution, à nous-mêmes, après, on a fait les 150 ans, si vous allez sur Camille et que vous faites loi constitutionnelle, vous allez voir qu'ils vous disent que la version officielle, c'est seulement la version en anglais. Et puis ça, les gens ne s'en foutent parce qu'on ne vous le dit pas. Et puis pourquoi est-ce qu'on ne vous le dit pas? Parce qu'il y a Radio-Canada, parce que, finalement, il y a des intérêts avec M. Péladeau, puis il y a différents intérêts comme la presse, etc. Et puis ça, c'est des gens qui sont importants. Et puis l'information ne circule jamais. Alors, aujourd'hui, je pensais que c'était important de vous dire comment l'Assemblée nationale, et puis pourquoi elle avait été faite en 82? Parce qu'elle découle d'une erreur. D'une série d'erreurs. Et puis les juges, ils ne veulent pas les reconnaître. Parce que s'ils reconnaissaient, vous savez ce qui arriverait? Parce que toutes les lois qui ont été faites après 82 par l'Assemblée nationale, c'est pas valide. Et puis, il y a certaines lois qui ont agrandi le nombre de juges de la Cour supérieure et puis le nombre de juges de la Cour du Québec. N'oubliez pas une chose, c'est que Benoît Pelletier, Maître Benoît Pelletier, qui était au cabinet des ministres sous le régime de Jean Charest, a déclaré en 2007 quasi-constitutionnelle la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, qui est la fameuse loi fictive, illégale, illégitime, la loi C-12 de 1975. Il a avoué lui-même qu'elle était quasi-constitutionnelle. Et Daniel Turk peut vous le prouver, il était à l'association et c'était une réunion qu'ils ont fait et l'invité de Marc, c'était Benoît Pelletier, qui avait parlé justement contre nous quand il y a eu la fameuse émission « Citoyens souverains » à tout prix, l'émission d'Alain Gravel, l'émission « Enquête » à Radio-Canada, qui a fait le tour du Canada, qui ont été entendus même en Arabie Saoudite, puisque ça a passé sur TV5 et ça a passé un peu partout. Donc, vous savez que le système ici, il est vraiment, vraiment un chaos total et absolu, hors-doi, un chaos. On continue. Jamais ces gens-là n'étaient pas, ils ne disaient pas, ils disaient, ben oui, vous avez raison, on ne pouvait pas constituer une nouvelle législature. Il y a à peu près 80, 80 personnes, 80 juges de la Cour supérieure qui disparaîtaient parce qu'il faut que ce soit la législature de la province qui puisse faire la place pour les juges de la Cour supérieure. Alors, il y en aurait 80. Ces gens-là, ben, ils gagnent à peu près 340 000 par année. Et puis, quand ils ont fait un certain nombre d'années, ils ont le droit à 66 % à vie. Alors, ça veut dire plus que 200 000 $ de retraite à vie. Il y en a qui prennent leur retraite bien jeune. ça, monsieur, c'est une bonne question. Parce que la Cour suprême, elle le sait, elle ne l'applique pas, mais elle sait que ce n'est pas légal. Elle sait que la législature du Québec, avec seulement une chambre, ce n'est pas la législature réelle avec les deux chambres. Ça, elle le sait. puis elle le sait, regardez, c'est ça, c'est depuis 1980 qu'il le sait, au moins, au moins. Alors, ils le savent depuis... Jean le savent. Mais il ne l'applique pas. Alors, c'est ça. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a eu des jugements par après, comme par exemple des jugements vers Canada, qui ont dit si jamais il y avait une contestation sur une base constitutionnelle, les lois d'impôt puis tout ce que vous avez payé en impôt, on fait quoi avec ça? Bien, les bons juges de la Cour suprême, bien, ils ont dit on ne peut pas vous rembourser. Alors, dans ce cas-là, on va être obligé de... C'est dans Air Canada, à peu près vers 1985, c'est un jugement de la Cour suprême. Puis les gens ont dit, bien, s'il y a une inconstitutionnalité, bien, ça serait injuste pour la nouvelle génération qu'on fasse payer la nouvelle génération, et tout ça. Alors, et puis de toute façon, l'impôt, c'est volontaire. C'est dans la loi, c'est volontaire. Je vous en présente quand même. Oui, absolument. Alors, c'est pour ça, mais n'oubliez pas une chose, c'est que la loi de l'impôt l'emporte sur toutes les lois au Canada et il n'y a pas de loi. Dans la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, chapitre I3 de 1985, la définition du mot loi, c'est la suivante. Loi comprend loi autre qu'une loi du Parlement du Québec et au fédéral pour tout simplement supporter ou confirmer cette définition-là de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec. C'est la loi Z03 du fédéral de 1985, la même année, qui dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives. Il y a des gens qui ont été emprisonnés pour l'impôt. J'ai été emprisonné pour l'impôt. La gendarmerie royale du Canada ne savait même pas quand elle m'a emprisonnée qu'elle volait le monde. La gendarmerie royale du Canada ne savait pas qu'elle volait le monde et qu'elle était obligée de voler le monde à la demande des avocats et des juges. Elle ne le savait pas et elle ne le sait pas encore. On continue. Là que maintenant on est sans constitution et qu'on a une constitution canadienne ou une constitution québécoise, que vous soyez pour l'indépendance, que vous soyez pour le Canada, ça m'importe peu. Mais ce qui est important c'est de respecter queército a sur sa la possibilité queату pour l'aduce. Donc, parce que bienvenue Sol